Le Révérends Moïse Mbier, vous avez partagé la fois passée quelque chose qui a vraiment retenu mon attention. Et là vous l'avez aussi mentionné, qu'il faut investir dans les hommes. Parce qu'en investissant dans les hommes, c'est la largeur sur votre capacité de pouvoir aussi avoir beaucoup plus de certaines habiletés. Mais ce qui revient dans mon esprit, c'est que, quel est l'élément clé de la gestion de l'homme? La gestion de l'homme ou des affaires? De l'homme en question. Parce que vous avez dit qu'en investissant, vous avez compris que vous n'étiez plus en train de les faire selles parce que vous avez beaucoup essayé. La gestion de sa personne. Alors, je vais le dire simplement. Ça tombe bien, je suis pasteur, je ne vais me référer qu'à la Bible. Je vais référer à la Bible. Samson. Delilah vient chaque jour. Delilah vient chaque jour. Donne-moi ton secret. Give me your secret. Give me your secret. Give me your secret. Samson resisted. Il resisted. Et à la fin, Delilah a vaincu. Et à la fin, Delilah a vaincu. Écoute ce que Samson dit. Listen to what Samson said. Si on me coupe les cheveux. If they cut my hair. Ce que je vais parler, ce n'est pas les cheveux. Ce que je vais dire, ce n'est pas la chute de Samson. Ce n'est pas la chute de Samson. Ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Si on me coupe les cheveux. Si on me coupe les cheveux. Je serai comme tout homme. I will be like every other man. Cette parole. That word. M'a fait peur. Really frightened me. Il savait. Il savait. Qu'il n'était pas comme tout le monde. That he was not just like everybody. Ce qu'il faisait que, écoutez. Listen. On insulte Samson tous les jours. Ça c'est notre problème. Sometimes we insulte Samson every day. That's our problem. Samson au moins a résisté quelques jours. At least Samson resisted few days. Lui au moins a résisté quelques jours. He resisted before he fell. Vous savez pourquoi il a résisté quelques jours. You know why he resisted? Pourquoi il s'est discipliné quelques jours. Why did he discipline himself a few days? Pas parce qu'il était fort. Not because he was strong. Mais parce qu'il avait la connaissance de lui-même. Because he knew himself. Il savait qu'il n'est pas comme tout le monde. He knew that he was not like everyone else. La clé de la discipline, c'est la connaissance de soi-même. It's the self-knowledge. Self-discovery. Self-knowledge. C'est l'air d'affaire de couple, on ne va pas entrer. Si tu ne te découvres pas, tu n'auras aucune raison de te discipliner. Ce ne sont pas les conseils qui disciplinent l'homme. La découverte de ce que tu es. Mais la self-discovery de qui tu es. Quand tu découvres ce que tu es. Si tu découvres qui tu es. Tu sais ce qu'il faut pour toi. Et ce qu'il ne faut pas. Et tu commences à vivre en fonction de ça. Et tu ne vas pas vivre en fonction de ça. Moi, je prends le Coca Zero. Ou de l'eau. J'étais avec le prophète Dwayne au restaurant. Je prends le Coca Zero. Et le Coca Zero. Je ne vais pas prendre un Fanta. Je ne vais pas prendre tout ça. C'est parce que j'avais découvert. Que je suis disposé. Avoir des problèmes de sucre. Les jours où j'ai découvert ça. J'aime le Fanta. Mais je ne le prendrai pas. Parce que je sais. Que ce n'est pas bien pour moi. Si tu ne te découvres pas. Tu ne vas pas pratiquer l'autodiscipline. Ou de l'autodiscipline. Wow. Merci beaucoup. Il y avait une question. On donne le micro rapidement. Vous vous introduisez. Et vous posez votre question. Rapidement, dans quelques secondes. Nous sommes en train de procéder vers la fin. Oui, merci. Pasteur Moïse Zimbi. La réserve à l'éternel. La réserve à l'éternel. En tout cas. Vous m'avez beaucoup attiré. Vous m'avez beaucoup attiré. Moi, c'est Pasteur Gilan. My name is Pasteur Gilan. Oui. Yako Tonga. To build. Mais Mbongo Siko. Pour arriver à mon Marwana. To get there. Donc, au sale échec. You failed. Ou au seigne de l'Ogomoko. Ou you ask the church for something. Au sale échec. But nothing comes up. Et s'imbité. Nothing worked. Siko force na you. So, your strength. Is Allah Kiwapi. What was your strength. During those times. Très bien. Donc, c'est ça ma question. That's my question. Très bien. I love that. La première chose, Pasteur. The first question. Je vous réponds à vous. Je commençais à regarder. I started looking. Qu'est-ce qui faisait que d'abord l'église ne puisse pas prospérer. What makes the church not to prosper or the members not to prosper. Seigneur, préserve-moi de l'orgueil. Lord, preserve me from pride. Le jour où je suis devenu pasteur. Je faisais la remise et les prises avec mon prédécesseur. Je demandais. Il y a combien dans la caisse. On m'a dit. Il y a 50 dollars. 50. Et ces 50 dollars-là, on m'a dit. Je n'ai pas vu. On m'a seulement dit. Mais quand j'ai demandé. C'est où? Je n'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Le dernier projet. Le dernier projet. Aujourd'hui, que j'ai réalisé. Le tout dernier. Que j'ai réalisé en 2021. Le dernier grand projet. Ça m'a coûté. Près de 800 000 dollars. Almost around 800 000 dollars. En 2021. Dans la même église. Dans la même église. Où j'ai trouvé 50 dollars. où j'ai trouvé 50 dollars. In the church account. Comment j'ai fait? Comment j'ai fait? Les gens étaient pauvres. L'église aussi était pauvre. The church was poor. Mais dans la pauvreté de ces gens-là. Mais dans la pauvreté de ces gens-là. Ils donnaient un 10 dollars. Ils donnaient un 10 dollars. Un 20 dollars. Un 20. Mais il y avait une très mauvaise gestion. J'étais arrivé dans une église. Où on louait même les ampoules. Oh my God. I got to a church. We were even renting lamps. Light bulbs. L'église n'avait rien. The church had nothing. Tout est location. Everything was rented. That means when we have 20 dollars. On pay. We pay something off. Pour la location. We pay for rent. C'était ça tout le temps. That's how it was all this time. Vous voyez ça? See how it was? Jusqu'à ce que. J'ai commencé à mettre d'abord l'ordre. I started putting order. Dans la gestion de l'église. In the management of the church. Après qu'est-ce que moi j'ai fait? What did I do? Pendant ce temps. Pour prendre soin de l'église. During that time to take care of the church. Je l'ai dit au début. C'est ce que j'ai dit aux frères. I told the beginning what I told the brother there. J'ai utilisé ce que moi j'avais. I used what I had within me. Quels sont les dons que j'avais. What was the gift I had? A partir des dons que j'ai possédé. From the gift I had in me. J'ai commencé à transformer ces dons en ressources. Là où j'avais un peu d'intelligence. J'ai fait que cette intelligence puisse rapporter. Là où j'avais une relation. Que cette relation rapporte. Et en attendant j'ai bien géré le peu. Je me multiplie là où le peu est bien géré. Et où le petit peu est bien géré. Amen. Merci Pasteur. Merci beaucoup. Nous signalons aussi la présence du révérend Clady. Il est déjà dans la salle. Je vais demander à Papa Tati. Si vous pouvez nous aider à amener la chaise. À côté du prophète Pasteur Moïse Billet. On va déjà peut-être l'installer dans quelques minutes. Alors il y a une question. On va prendre la question. Et puis nous allons avancer. Ma question est celle-ci. Je ne sais pas si c'est un truc. Qu'on trouve seulement dans la communauté africaine. Ou dans notre vie aussi. Je me souviens au début. Vous avez dit que quand l'église donne de l'argent. Et ce n'est pas bien géré. Je me souviens quand vous disiez au début. Quand la chambre donne du argent et que ce n'est pas bien géré. Ou ça n'a compris pas les buts. Ou il n'a pas à l'assistance. Et on voit le pasteur avec une nouvelle chemise, une nouvelle voiture. Et ils voient un pasteur avec une nouvelle chaise, une nouvelle voiture. Alors je veux savoir. Est-ce que c'est nécessairement cet argent que les gens ont donné. Ou bien le pasteur a aussi ces ressources. Et qu'ils peuvent aussi le pouvoir acheter. Parce que vous allez remarquer. Surtout dans le monde des réseaux sociaux. Quand un pasteur a vacances avec sa femme, ses enfants. Quand un pasteur va à un vacation avec sa femme et ses enfants. Les gens disent que c'est le money de l'église. Je sais que vous avez dit qu'on ne doit pas approuver les gens. Mais comment vivre en sachant que je n'utilise pas l'argent. A l'église, j'ai aussi des affaires que je fais à côté. Comment vous écrivez-vous cette situation ? Vous savez que vous avez votre affaire personnellement. Vous savez, utilisez le money de l'église. Est-ce qu'il ne faut pas publier ce que... I mean, publier ta vie. Ne postz pas votre vie. Est-ce qu'il faut dire aux gens, moi aussi je fais des affaires. Je ne marche pas l'argent de l'église. Ou vous avez dit aux gens, j'ai aussi mon affaire. Je ne vais pas l'argent de l'église. Donc, quel conseil pourrait-vous donner en ces cas ? Mon conseil sera simple, c'est que... La Bible dit si personne ne sonne la trompette qui va se préparer au combat. Parfois, c'est important quand même pour un pasteur qui fait d'autres choses parce que, vous savez, un leader qui a beaucoup de casquettes est un piège pour les brebis. Répétez encore. Un leader qui a beaucoup de casquettes sera toujours un piège pour les brebis. C'est facile de créer une école quand les gens regardent une seule direction. Mais quand toi-même tu représentes plusieurs directions les gens sont dans l'embarras de choc. Et souvent généralement les gens sont faibles d'esprit. Ils choisissent pas l'essentiel. C'est comme ça que vous remarquez dans les églises un leader très élevé spirituellement mais ses brebis sont trop bas. Parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Mais non, les leaders doivent avoir le travail de ramener le regard des gens sur ce que lui veut que les gens regardent. Donc c'est très important parfois tu ne vas pas en faire toute une prédication mais moi je suis pasteur si je prêche je dis je viens d'acheter une maison je fais des appartements je fais des appartements et je vais donner un exemple pour enrichir ma prédication mais c'est aussi une information pour me sécuriser je veux que les gens sachent qu'en dehors de leurs offrandes outside of your offerings j'ai mes appartements 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 c'est aussi très important il ne faut pas que tu sois aussi trop mystérieux quand tu es un leader quand tu es trop mystérieux quand tu es trop mystérieux les gens imaginent pensent disent ce qu'ils veulent donc c'est très important aussi de communiquer mais n'en fais pas ton objectif de tous les jours mais pour la sécurité je pense que c'est pas c'est pas interdit c'est pas interdit c'est pas interdit ok merci beaucoup je vais rapidement je vais rapidement je vais vous présenter Père Claudie Père Claudie si vous n'entendez pouvez-vous s'arrêter et nous rejoindre dans le panel on va quand même l'accueillir Père Moïse Mbire de la Congo Père Claudie de Miami il vient d'arriver il vient d'atterrir il a préféré de nous rejoindre vous pouvez avoir un sceint je vais avoir un mic pour lui si on peut nous amener un micro il va nous joindre rapidement dans cette session panel bien que nous sommes entrés un peu déchités petit à petit alors il y avait la sœur qui avait une question avant que je ne puisse prendre Père Claudie la sœur avait une question on va lui donner le micro rapidement on va lui donner le micro je m'appelle Christy j'avais deux questions la première c'est de savoir ce que c'est important que ou penser que c'est important que chaque pasteur ou leader doit être enseigné sur les finances comment gérer les finances comment gérer les finances de leur église est-ce que c'est important vous pensez que c'est important et la deuxième question c'est juste une question de curiosité vous avez parlé de club de millionnaires c'est juste question de curiosité est-ce que ce club est ouvert à tout le monde ou c'est juste pour certaines classes merci beaucoup vous savez dans la vie il y a différents types d'esprits il y a les esprits faibles les esprits faibles eux vous les enseignez ils ne comprennent rien ils ne comprennent rien vous pouvez enseigner pendant 10 ans ils ne comprennent toujours pas ils ne comprennent rien il y a la deuxième catégorie c'est les esprits moyens les esprits moyens les esprits moyens sont lents à comprendre comme dit l'apôtre Paul ils apprennent mais ils apprennent mais ils sont très lent les esprits forts ils apprennent et ils comprennent et ils comprennent après il y a les esprits supérieurs eux parfois sans enseignement ils comprennent tout ils peuvent avoir un enseignant ou pas dès qu'il entre un peu de temps ils comprennent ce qu'il faut faire ils comprennent ce qu'il faut faire maintenant tout pasteur comme tout homme se retrouve dans une catégorie il y en a qui ont besoin d'être enseigné mais il y en a aussi Dieu a donné une sagesse exceptionnelle sans avoir fait des études de finance ils comprennent les choses mais il faut avoir l'humilité et comprendre que ça j'en sais pas et te rapprocher de ce qu'il s'est donc c'est très important que les pasteurs soient formés mais aujourd'hui aux Etats-Unis dans les écoles des théologies il y a des programmes de finance qui aident le pasteur à gérer et je bénis Dieu pour ça et par rapport à mon club de millionnaires c'est un club où avec juste 100 dollars le minimum à la base c'est un club de partenaires mais c'est un club où le minimum que les gens donnent par mois c'est 100 dollars mais après d'autres donnent 5 000 d'autres 10 000 d'autres 200 ça dépend de chacun mais avec déjà ça tu es membre de ces clubs pour recevoir des informations qui peuvent t'aider à évoluer et les inscriptions sont en ligne entrez sur mes pages vous verrez toutes les références nous organisons de temps en temps des meetings comme ça pas seulement avec moi j'ai beaucoup d'amis hommes d'affaires africains et ailleurs qui nous enseignent qui parlent de leurs expériences et ça aide beaucoup les enfants voilà merci merci beaucoup pastor Claudie merci d'avoir rejoint nous je sais que vous avez juste arrivé quelques minutes nous sommes très heureux c'est le pastor Moïse de l'IA Congo donc comme vous avez pensé nous sommes en milieu nous avons montré de fermer cet écart comme il y a beaucoup de choses beaucoup de gens qui comprennent il y a des choses qu'on ne discute pas à l'église quand il s'agit de donner quand il s'agit de finances il y a des gens qui sont un peu confortables quand on parle des finances à l'église est-ce possible de servir Dieu et ne pas servir Dieu avec tes finances parce qu'en étant honnête à prendre cet endroit on a payé on n'a pas parlé en langue acheter des micros tous les sons comment vous pouvez casser cette mentalité comment une église peut embrasser servir Dieu ouvertement avec leurs finances et être stable merci de me permettre d'être là avec vous content de voir tout le monde qui est ici mes oreilles sont confirmées parce que je viens de descendre de la vie je pense que c'est un sujet très important pour la croissance de l'église c'est important que nous ayons la connaissance et j'aime les questions que tu as posées les questions nous aident à nous localiser où nous sommes on peut donner beaucoup d'informations mais il arrive un temps quand les gens doivent déposer aussi des questions au lieu de dire ce que nous allons parler nous voulons recevoir des questions pour que les gens nous disent ce que nous devons parler je pense que c'est une bonne plateforme quand il s'agit de l'église le monde nous devons avoir la compréhension si nous allons vivre dans ces mondes si nous allons être différents dans les choses et être différents d'autres autres nous avons une grande responsabilité dans l'église nous avons aussi une responsabilité tant que leader dans l'église d'élever le niveau de gens c'est important que nous le faisons je ne peux pas t'emmener où je n'ai jamais été moi-même étant que leader je dois m'ouvrir à d'autres endroits aller dans d'autres conférences lire des livres différents pour ajouter à ce que j'ai déjà en tête parce que nous sommes des gens qui communiquent avec les autres nous avons l'influence sur les gens et ce que nous disons les gens les retiennent alors nous devons toujours c'est rassurer que nous parlons la vérité sur les gens et nous sommes transparents devant ce peuple que nous gérons parlons de business moi-même je crois que nous ne devons pas seulement parler des choses spirituelles à l'église nous devons aussi aider les gens à comprendre comment vivre dans ce monde ou comment gérer des business ou élever les gens dans votre église dans votre entourage du côté business parler dans leur vue dans la vie de ces gens j'aime une chose que j'ai entendu d'un politicien un jour qui venait de l'Amérique il a servi pendant 15 ans ils ont célébré son départ et l'un des personnes qui était là était parmi ces gens et ils ont fait ces commentaires notre représentatrice rose dans le gouvernement il nous a amené avec lui dans le gouvernement il n'est pas allé seul en d'autres termes il n'est pas entré dans cette position seul mais il s'est aussi inquiété de ramener les gens avec lui au déla au déla nous avons cette responsabilité tant qu'un leader et si vous voulez voir un ministère très effectif nous devons être à ces gens qui vont se souvenir de gens en dessous et les ramener à notre niveau je m'expose dans plusieurs endroits qui m'aident à grandir en tant que leader et j'expose aussi les gens qui sont autour de moi à ces opportunités c'est bon merci beaucoup je pense que nous sommes en train d'arriver à la fin alors le pasteur Moïse vous avez mentionné que les gens qui voudront peut-être s'enregistrer ils peuvent se procurer des informations dans les plateformes que vous dirigez alors je pense qu'on pourra peut-être les aider alors s'il y a une dernière question dans la salle avant que nous puissions finir soyons rapidement on n'a plus le temps à perdre sinon je prends une question et là nous finissons rapidement maman vous allez vous présenter soyez bref et direct au papa pasteur Blackson je vous salue premièrement oui c'est une occasion pour la deuxième fois de parler à Moïse et comme le pasteur et je dis encore merci l'autre fois c'était les années passées j'ai quand même rencontré aussi les pères en Angola et j'ai été aussi béni par le père en étant un berger à l'époque c'était en Angola et chez le pasteur évangéliste Emma et ma question est celle-ci la Bible nous dit c'est la demande de ne pas placer les bornes que nos pères ont placées je me rappelle en 2010 ou en 2011 il y a eu de pourparler au Congo que le pasteur Mbiyé est venu il a eu a changé beaucoup de choses à l'église il a eu à parler ce que le père avait posé comme des fondements par exemple je parlais de la doctrine bien qu'ici on ne parlait pas de la doctrine on parlait du finance dans l'église permettez-moi Mb ils ont parlé et il a beaucoup changé des choses à l'église et aujourd'hui le résultat que nous voyons aujourd'hui à Bethel et par rapport à ce que le père avait fait est-ce que le pasteur Mbiyé dira ce que le père avait fait et ce que moi je fais et le même ou cela a apporté quelque chose de nouveau dans l'église par exemple comme je viens de le dire la doctrine je voyais à l'église Bethel les femmes étaient voilées portées de vêtements en PCN aujourd'hui ce n'est pas vraiment le cas total est-ce que pour le pasteur Mbiyé vous voyez que cette démarche là où soit cette initiative ça a apporté quelque chose de nouveau à l'église c'est ça ma question merci beaucoup je pense que dans votre question il y a la réponse la bible dit ne déplacez pas les bornes alors la question c'est c'est quoi la borne est-ce que tout est borne la borne c'est Jésus Christ le jour où on vient avec un autre enseignement disant que Jésus Christ n'est pas Dieu et qu'il y a un autre Dieu là j'ai déplacé la borne est-ce qu'il y a acclamé c'est bon merci beaucoup je pense que pour ne pas vraiment prendre le temps le pasteur doit se reposer il a un programme ce soir nous devons le libérer alors l'objectif de cette réunion c'était que quelqu'un puisse bénéficier d'une information c'était que quelqu'un soit aussi enseignant je crois que nous sommes tous bénis et j'aimerais que nous puissions pratiquer ceci et c'est là qu'on va nous aider encore plus alors je voulais juste demander avec le 100 dollars qu'est-ce qu'on a comme qu'est-ce qu'il y a avec le 100 dollars juste pour clare avec le 100 dollars déjà il y a cette bénédiction que tu reçois comme partenaire avec le 100 dollars tu as déjà aussi ce soutien spirituel parce qu'il y a une offrande qui travaille pour toi dans le monde spirituel et avec ça tu as accès à tous nos programmes parce que nous organisons des meetings où que tu sois dans le monde tu as accès parce que tu as un lien sécurisé où tu peux suivre nos informations et après tu bénéficies vraiment de l'accompagnement de ton ministère sur tous les plans de mon ministère sur tous les plans et à nos intercesseurs qui prient avec ton nom tous les jours qui prient avec ton nom tous les jours afin que dans tes affaires tu sois béni et que tu prospères en dehors de tout ce que nous avons comme enseignement pour rajouter en toi des capacités qui peuvent t'aider à évoluer donc il y a toutes ces choses dans ces clubs tant que tu veux être membre tant que tu veux être membre tu restes là tu donnes tes contributions jusqu'à ce que les seigneurs reviennent c'est bon on peut se tenir debout on se tient debout le pasteur va prier pour nous le pasteur va prier pour nous tiens-toi debout là où tu es et lève tes mains il va nous bénir au-delà de ce qu'il a déjà prononcé il va aussi libérer des paroles sur nos vies sous sa direction sous sa direction béni soit les noms béni soit les noms béni soit les noms du Seigneur Jésus Jésus est le même oui toujours le même merci merci pour ton esprit merci pour ton amour qui se renouvelle aujourd'hui je suis à ton église merci de bénir cette ville et merci de rajouter ta sagesse ta paix ta bénédiction sur l'église de cette nation Père éternel que tous ceux qui ont participé à cette réunion vive la supériorité la supériorité dans votre vision voyez ce que les autres ne voient pas la supériorité dans vos finances qu'une multiplication que rien ne s'est expliqué arrive dans vos vies au nom de Jésus je déclare une période de percée je déclare une période de gloire au nom de Jésus je déclare une période sans perte tu ne vas rien perdre tu ne feras pas de paix sans tout ce que tu entreprendras tu ne feras pas de paix que tout même la nature que tout travaille en ta famille au nom de Jésus que les dieux du ciel se souviennent de chaque offrande chaque fois que tu as soutenu l'oeuvre du ciel chaque fois que tu as béni un homme de Dieu que l'éternel s'en souvienne et que l'opposition s'échange en soumission que les choses qui te résistaient les portes qui ne souviennent au nom de Jésus au nom de Jésus que toutes ces portes s'ouvrent que l'éternel may the lord bring back at your side des personnes stratégiques qui donneront la paix à tout le ciel et passe dans une saison de victoire et go in a season de victoire sois béni sois béni sois béni au nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501